Hey, salut à tous et à toutes, c'est Nathan. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'arrive à vous parler de plusieurs choses qui vont arriver sur la chaîne, et en particulier d'une chose. Du coup, aujourd'hui, je suis en train de créer un nouveau format sur cette chaîne. Du coup, c'est le format Let's Make How Game. C'est la série Let's Make How Game. Alors, c'est quoi cette série ? En fait, c'est une série de plusieurs épisodes qui vont arriver progressivement dans l'année, et dans les années qui vont venir. En fait, l'idée, c'est de vous pousser, c'est de vous motiver à lancer, toi, car ces vidéos, toi, car cette petite vidéo, c'est de te lancer dans l'animation et dans le jeu vidéo. Et en fait, je me dis, j'ai tellement envie de voir des personnes, j'ai tellement envie de voir une communauté de personnes qui, même des personnes qui ont peut-être des difficultés, des personnes qui, peut-être, vivent des difficultés, mais qui décident de se pousser et de se lancer à créer leur jeu vidéo et leur animation. Et à ne pas se trouver, finalement, d'excuses. En fait, du coup, je vais vous dire quelle est la vision, du coup, de mon projet. Attendez, on ne va pas trop, pas trop de lumière. Je vais mettre ici. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc du coup, quelle est la vision de mon projet ? En fait, la vision de mon projet est très simple. En fait, comme première étape, en fait, moi, je compte vivre de ma passion dans le domaine du jeu vidéo et de l'animation. Et par la suite, je compte, en fait, créer mon entreprise, lancer mon entreprise, un peu en mon start-up. Et du coup, créer mon studio de jeux vidéo indépendants et vraiment devenir bon dans ce domaine. Du coup, cette série, en fait, dans plusieurs épisodes, si tu veux, en fait, ce sera un journal de vidéos d'évolution, c'est-à-dire vidéo après vidéo. Du coup, tu vas voir, du coup, quelle sera l'évolution de mes différents projets. Et du coup, ça va te permettre de te motiver et de te lancer, voilà, te booster et vraiment te motiver à te lancer dans ton projet de jeux vidéo et d'animation. Et c'est vraiment ça qui me tient à cœur. Donc du coup, tu verras comment moi, je me prends chaque jour au quotidien pour aller au bout de mes projets par rapport au process de création. Et du coup, je pense que ça va vraiment t'inspirer et te motiver. Du coup, je vais aussi, du coup, te parler de mes différents projets que je vais lancer cette année. Alors déjà, le premier projet, c'est un projet qui va arriver très vite. Donc ça va arriver, du coup, le 31 janvier, dans les jours qui vont venir. En fait, il y a l'YouTuber Benjamin Serbet qui a lancé un challenge, un défi créatif. Et en fait, c'est un défi créatif en particulier qui est dans l'animation. C'est-à-dire que le but, c'est de s'investir pendant un mois dans une animation. D'ailleurs, quelle que soit l'animation, ça peut être une animation de dessin, ça peut être une animation en 3D, en pâte à modeler, un peu dans le style. Voilà, c'est gros mythe. C'est vraiment comme tu veux. C'est vraiment comme on veut surtout. Donc moi, forcément, comme moi, je me débrouille bien dans tout ce qui est animation flash en mode sprite. Du coup, tu dis, tiens, je vais faire ça. Et du coup, le 31 janvier, tu verras du coup l'animation que j'ai fait pour le défi créatif de Benjamin Serbet. Alors ensuite, les autres projets qui vont venir, on est toujours dans l'animation du coup que j'ai prévue pour le défi créatif. En fait, cette animation, je compte vraiment aller jusqu'au bout. Je compte aller jusqu'au bout et vraiment de créer une animation assez complète. Donc là, je suis vraiment enthousiaste. Alors rien que de penser au résultat final, j'ai déjà envie de la montrer. Mais j'essaie que l'animation, ça prend plus de temps qu'on le croit. Une animation, ça prend un peu plus de temps qu'on le croit. Mais je suis patient. Ne vous inquiétez pas, je suis assez patient. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer ça. Donc je pense que l'animation, quand est-ce que elle sortira ? Allez, je me donne au moins jusqu'en mars. Ouais, jusqu'en mars du coup 2019. Et à côté de ce projet, du coup, je vais créer une formation en ligne. Ouais, je vais créer une formation en ligne qui du coup va vous aider. En fait, c'est une formation qui va vous aider à créer une scène de combat d'animation. Et vraiment, vous aurez vraiment les bases. Le but, c'est vraiment de vous donner les fondamentaux pour créer votre animation sans trop que ça vous prenne du temps en fait. Mais vraiment, je pense qu'en quelques heures, vous pourrez déjà créer votre première animation de combat. et c'est vraiment ça le but. Donc c'est ça, à côté de l'animation qui sera terminée, donc à côté que je vais avancer sur l'animation qui sera plus complète par rapport au défi créatif, mais elle sera beaucoup plus complète. Du coup, également, je vais sortir une formation en ligne pour vous aider à lancer votre animation de combat. Donc voici pour le projet. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de tout donner, de tout montrer pour les prochains épisodes et un peu de montrer l'évolution. Est-ce que du coup, comment je m'en sors en fait pour l'atteinte de ces projets-là ? Et du coup, du coup, bah tiens, moi ce qui me pose vraiment, comme c'est la série qui s'appelle Let's Make, Let's Make, Let's Make, que je raconte, Let's Make How Game. En fait, Let's Make How Game, c'est-à-dire Créons notre jeu. Et donc, c'est vraiment ça. Après, je parle de jeux vidéo, je parle de jeux, mais ça peut être aussi l'animation, parce que pareil, moi j'ai des projets de jeux vidéo et d'animation, même si là, du coup, on est plus dans l'animation. Mais vraiment, n'hésitez pas à dire en commentaire, tiens, quels sont votre projets ? Comme ça, ça pourrait être intéressant de pouvoir en discuter dans l'espace commentaire et de voir, du coup, comment on peut s'aider mutuellement, comment on peut s'entraider pour avancer dans notre projet ensemble. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, j'ai hâte de montrer les prochains épisodes. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En tout cas, on se retrouve. À très vite. Salut.